Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Kellerman qui est en excellente forme et qui s'élance pour le chrono de Périgueux. Donc, vous avez sûrement pu constater, on est sixième en général et on ne peut pas attendre grand chose de ce chrono. Que ce soit le septième derrière ou le cinquième devant, ils sont tous trop loin les positions. En tout cas, la position de Kellerman ne va pas changer. Mais, de fait, je fais ce chrono sans pression particulière. Simplement essayer d'avoir un résultat honnête. Et puis, voilà, ce qui va être intéressant surtout, c'est après ce tour, le recrutement potentiel qu'on va pouvoir faire avec normalement le déblocage des leaders. Et donc, l'intérêt de pouvoir recruter une équipe comme on le veut. Je vais pour ma part vous retrouver sur la fin de ce chrono. Et à 5 kilomètres de l'arrivée, je suis donc, j'étais 31e au premier intermédiaire et j'étais 24e au deuxième. En sachant que les cinq coureurs au général qui me précèdent, dont certains qui adorent en rouleur comme Froome ou Nibali, ne sont pas passés encore. Donc, c'est vraiment que du provisoire. Et c'est quand même particulier de rejouer à ce Tour de France 2014. C'est sympa comme option qu'ils ont pris côté Cialis. C'est sympa de pouvoir rejouer à ce Tour de France. Ça rappelle des souvenirs. Allez, on a encore suffisamment de bleus. Donc, le parcours est vraiment le même, mais comme le gameplay est un peu changé, par exemple, là, on arrivait souvent avec quasiment plus d'énergie. Et là, on la voit, elle est encore un petit peu au-dessus du curseur. Et on arrive au sprint pour finir ce contre-la-monde de Périgueux. Avec donc le résultat qui va apparaître. Et comme je vous disais, peu de chances que ça change quoi que ce soit au niveau du général. Avec la victoire de Tony Martin, ils étaient tous en excellente forme. Devant, quand c'est l'arrache à Van Nel. Froome, premier des favoris, huitième. Suivi par Porte, d'ailleurs. Et avec Kelderman, on est quand même vingtième. Donc, on voit qu'on t'adore quinzième. On fait mieux que Perrault et mieux que Nibali, quand même. Intéressant. Donc, un bon chrono à 55 secondes du vainqueur. On fait vingtième, c'est honnête. Et je vous propose de vous retrouver tout de suite pour l'étape de Paris-Champs-Elysées. Sur l'étape des Champs-Elysées, à 5 km de l'arrivée. Mesgec, mon sprinter qui a un état de forme normal et qui vient de prendre son ravitaillement. J'ai hésité à prendre Paulini qui avait un excellent état de forme. Mais bon, même avec un excellent état de forme, il reste moins bon sprinter qu'un mesgec a priori. On a pour objectif de finir dans les 25 premiers de l'étape. On n'arrive pas à être dans les bonnes roues. Cette montée là, sur cette édition 2015, elle est plus dure à gérer que sur le 2014. Les sprinters sont partis, mais moi j'ai plus de rouge, donc on ne peut pas vraiment rivaliser. Gros sud dans le peloton, et bien, il y a Grey Payne qui va venir nous coiffer là. Ouais, 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 en tout cas on était très loin de pouvoir rivaliser avec les premiers. C'est donc Kittel qui s'impose. Donc sur cette étape des Champs-Elysées, nous on ne sait pas encore combien on a fait. Est-ce qu'on a accroché le top 10 ou pas avec Mesgec, je ne sais pas. On va regarder assez rapidement, on va passer le podium final, et c'est Vincenzo Nibali qui s'impose. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France, Vincenzo Nibali ! Avec Kittel qui a le maillot vert aussi, le maillot vert. Froome a priori pour le maillot à poids, c'est bien ça. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles de quelques années encore. On va aller regarder le classement final, même si on sait qu'avec Elderman on est 6ème. Mais en tout cas pour l'étape là, est-ce qu'on a réussi dans les 25 premiers, c'est sûr. Dans les 10 premiers, ça l'est moins, mais ça y est, je viens de voir le petit résultat. Effectivement, on est bien dans les 10 premiers de ce Tour de France. Non, de ce Tour de France, de cette étape avec Mezgek. Et si on fait un petit détour par nos victoires d'étape, il y en a 3. Celle de Paolini sur l'étape des pavés à Rennes-Berre-Portes-du-Hénau. Kourov, eh oui, qui s'était échappé et victorieux à Mulhouse. Et la dernière, la troisième et dernière, c'était encore avec Luca Paolini. Et l'y voici à Bergerac. Et donc là, la dernière étape avec, en résultat final, Nibali qui s'impose devant Froome, Contador, Pinaud, Bardet et Kelderman. On fait la 6ème place de ce Tour. Froome, donc le maillot à point d'avion, on n'a personne dans les 10 premiers. Au classement grimpeur, au maillot vert, c'est Kittel, on n'a pas Oulini 7ème. On a Thibaut Pinaud, meilleur jeune avec Kelderman, on est 3ème meilleur jeune. L'équipe, c'est la Sky qui s'impose. Nous, on n'est pas dans les 10 premiers. Et oui, on doit être même très très loin. Et la combattibilité Slider qui s'impose avec 6ème place pour Paolini. Et maintenant, on va pouvoir regarder le bilan de ce Tour et surtout les recrutements qu'on va pouvoir faire pour la saison 2019. Et comme on les voit apparaître là, les primes pour le classement de l'étape, on est à 4,361,000 euros. Et en plus, maintenant, c'est les primes du Tour de France en tant que tel. Avec les 6ème place, ça nous fait 743,000. 7ème du maillot vert, c'est 90,000. 6ème de la combattivité, 128,000. Les jeunes, 3ème, ça nous fait 196,000. Et on arrive à un total de 5,5 millions pour aborder cette saison 2019. Quoique, il va peut-être encore y avoir des petites primes là, spéciales. Voilà le bilan. 1er du Critérium International, une prime spéciale de 15,000 euros. 1er du Critérium du Dauphiné, 30,000 euros de primes spéciales. Et 6ème du Tour de France, 3 étapes remportées. Et on a été crescendo, une étape remportée au Critérium International, 2 étapes au Critérium du Dauphiné, 3 étapes sur le Tour de France. 60,000 euros de primes spéciales. Et ça nous fait donc 5,6 millions d'euros à dépenser pour cette saison 2019. J'ai fait une petite sauvegarde, c'est pour ça que j'ai coupé, parce que je ne pense pas faire mon recrutement en intégralité pour finir cette vidéo saison 2018. Je voulais juste voir, objectif, Critérium International. On a tout remporté, on a tout barré. Débloquer les leaders, nouveaux adversaires au Dauphiné. Oui, on va avoir tout ça, ça va être intéressant. On va avoir des nouveaux leaders, des nouveaux leaders, oui, sur le Dauphiné, sur le Critérium. Et sur le Tour de France, on a tout débloqué, sauf gagner la course. On n'a pas encore fait ce qui nous ferait apparaître les coureurs de légendes. C'était le but d'ailleurs de ce Pro Team Heroes. Mais comme je n'ai pas renommé les légendes, je vais être obligé de changer mon fusil d'épaule et de consacrer un autre Pro Team une fois que j'aurai renommé les légendes. pour ce mode-là en particulier. Et là, on va faire un recrutement. On va se faire plaisir. Voilà, c'est ici qu'on peut se faire plaisir. Et on peut le voir sur la droite. Tous les coureurs, leaders compris, sont bien débloqués. Et donc, je crois qu'on va dire au revoir à Némèque et à Saro, peut-être même à Kelderman et Mesgek. On va voir. En Puncher, je n'avais rien changé. En Polyvalent, il m'en restait deux. Patti, Partez, Valois, Parolini. Je sens bien qu'on va le garder. Un coureur très complet que j'apprécie particulièrement. Et donc, je ne sais pas trop ce qu'on va faire au niveau des grimpeurs. J'avais effectivement en tête de prendre Jean-Christophe Perrault, je sais, pour éventuellement jouer la victoire finale. Mais ce qui me plairait bien aussi, c'est au niveau des vallons, de prendre Valverde. Coureur très complet aussi. Alors, j'hésite. J'hésite parce que si je prends Valverde et Perrault, il y en aura un de trop pour jouer le Général, c'est sûr. Donc, je ne sais pas trop. Peut-être Gilbert aussi, parce que ça m'étonnerait que je fasse un tour avec la BMC cette année. Donc, Gilbert pourrait venir intégrer l'équipe. Coureur vraiment Puncher que j'adore. Je pense qu'on va faire ça. Prendre Jean-Christophe Perrault en leader. Gilbert en Puncher. Ouais, je sens que je vais le faire comme ça. Je ne sais pas du tout au niveau du sprint ce que je ferais. Ça gagne pourquoi pas, mais il va peut-être se marcher les pieds avec Gilbert sur certaines étapes. Donc, je ne sais pas trop. Et puis, en polyvalent, il y a aussi du beau monde. Donc, je ne sais pas, mais je sens bien l'option pour cette équipe Eros pour la saison 2019. On va se faire une belle équipe. On va y aller au niveau de l'argent. On n'a pas de problème. Vu que je n'ai pas dans l'optique d'acheter les légendes ensuite à l'issue de ce tour. Donc, on va pouvoir se faire une belle équipe. Et Jean-Christophe Perrault, probablement en leader avec Gilbert. Et les autres, on verra ensuite. Voilà, c'était la fin de cette saison 2018. de ce Pro Team Eros très particulier. Parce que je ne comptais pas à la base le filmer et en sortir des vidéos. Je l'avais quand même filmé des tout petits bouts par-ci, par-là, comme on a pu le voir. Et des fins d'étape sans commentaire audio. Mais bon, les événements ont fait que je vous le propose quand même. Même si c'était un petit peu particulier, sûrement un peu frustrant. Mais on va pouvoir continuer cette série avec des vrais commentaires. Quand je reviendrai donc des Etats-Unis. Si à l'époque où je vous l'ai dit, fils, je ne suis pas déjà revenu. Et je ferai le recrutement sur le début de la saison 2019 que je vous proposerai en vidéo. A plus tard !